Alors pourquoi en voiture, la nuit, on croit que la Lune nous suit ? Alors bien sûr, en réalité, la Lune ne nous suit pas. C'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Lorsqu'on regarde le paysage, on le perçoit en fait sous la forme d'une succession de plans. Il y a d'abord le premier plan, c'est-à-dire ce qui se situe là juste devant nous, à proximité. Puis il y a des plans de plus en plus éloignés, jusqu'à l'arrière-plan, qui se situe donc sur la ligne d'horizon. Lorsqu'on se déplace en voiture, on a l'impression que ces différents plans ne se déplacent pas à la même vitesse. Le premier plan se déplace très rapidement, puis les plans se déplacent de moins en moins vite, jusqu'à l'horizon, qui lui se déplace très lentement par rapport à nous. Or, la Lune ne se situe pas sur l'horizon, elle est 380 000 km plus loin dans l'espace. Notre cerveau voit donc une Lune immobile par rapport à un décor qui se déplace rapidement. Il en conclut donc que la Lune se déplace. Si maintenant une voiture roule à nos côtés un petit moment, notre cerveau est capable d'en conclure qu'elle roule à la même vitesse et dans la même direction que nous. Mais le problème avec la Lune, c'est qu'elle se situe beaucoup, mais vraiment beaucoup plus loin que l'horizon. Du coup, même si on roule à plusieurs centaines de kilomètres par heure, on ne la dépasse jamais. Notre cerveau en conclut à tort que la Lune se déplace dans la même direction que nous, comme une voiture qui roulerait à nos côtés. Merci.